La liberté, elle est dans le parcours, dans le fait de pouvoir traverser la ville avec les bêtes. C'est aussi une espèce de manifeste, tu vois, pour moi c'est un truc un peu utopique, poétique, un peu transgressif aussi, d'une certaine façon. Les chèvres, là, dans une banlieue parisienne ou à Paris, c'est aussi une utopie, malgré tout. Donc un côté possible, c'est possible qu'il y ait un cum qui se balade avec un petit troupeau de chèvres dans les rues de Bagnolet, dans les rues de Paris, enfin n'importe où. Donc moi j'aime bien penser que si ça, c'est possible, ça rend d'autres choses possibles aussi. Bah ouais, c'est comme un graphe, c'est dire la ville est à nous, c'est chez nous, on s'y sent bien, on aime la ville et puis voilà, on dessine sur les murs, on squatte à un endroit, on se balade avec des chèvres. C'est chez nous quoi. En fait ici, tout serait possible, tu vois. Attends, 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 c'est qui ça ? Ah, il dit, regarde, allez, passe, ah, je suis au regard. Merci. 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 C'est parti. Il faut reconnaître que la plupart des choses ici sont construites sans niveau. On essaie de se professionnaliser un peu. C'est un lieu où les gens ont l'habitude de venir. Après ce qui est marrant c'est que chacun vient pour des raisons différentes. André quand il vient c'est vrai que c'est quand même cool de faire des trucs avec lui parce qu'on apprend beaucoup. Après il y a plus des gens qui viennent pour passer du bon temps et profiter. L'association est là mais parce qu'on est dans un quartier qui est fait de bâtiments, de logements sociaux que c'est là que j'avais envie de faire des trucs. Et que ça se passe bien avec les gens parce qu'on a les mêmes codes et que c'est là que ça a du sens. Il y avait un réel besoin dans ce quartier d'un peu de poésie, d'un lieu ouvert, d'un lieu de rencontre. Donc ça a marché aussi parce qu'il n'y avait rien avant l'assaut. Il n'y avait pas grand chose. Je vais éloigner les boucles, je vais rapprocher les brebis et là-bas le coin des brebis actuelles pour l'instant je vais m'en servir pour l'accouplement. Comme ça à la base c'est déjà fait. Quand on a pris les animaux en fait juste nous on s'est dit on achète des animaux. On n'a pas dit on va faire une bergerie, on n'a pas dit on va faire ce lieu là qui existe maintenant. Juste on dit allez viens on achète des brebis une cheffe. Puis on s'est retrouvé avec deux brebis une cheffe qu'il fallait faire bouffer, qu'il fallait faire sortir, pâturer dans le quartier. Puis après il y a eu l'hiver il a fallu leur fabriquer un abri et qu'on s'est tapé un deuxième coup d'enthousiasme en se disant bon bah on fait pas genre juste une petite cabane, non quoi on fait une grosse cabane qui s'est appelée la bergerie quoi tu vois. On a aidé avec mon grand-père et mon père et tout plein d'autres paris. Il y a personne à faire la bergerie. Moi j'étais encore jeune je faisais juste enlever les clous des planches. Mon grand-père et mon père et qu'on se faisait à la bergerie avec Gilles. Moi je m'amusais bien c'est pour ça que je me retrouvais dessus j'aime bien. Sans ça moi je serais comme ma sœur je serais internet. Assurde, pas ta planche. Hop, allez. Hop regarde. C'est quoi ? 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 Je m'en froid mais là faut que je n'étoie mes prunelles. J'ai l'impression d'être un aveugle dans un tunnel. Il y a rien bouché pour capter l'horizon, je m'en vacume. Il n'a jamais tenté l'aubaine, afin de partir de son domaine. Quitte quelle est la route qui mène aux rêves les plus fous de brêt des maires. Car ici... C'est l'après-midi mais là-bas fait ce qu'on fait depuis deux ans, quatre fois par mois. Une cité Paris Habitat qui nous paye pour y aller, et il y a un prêt. On a fait la clôture, c'était un chantier collectif avec les habitants. Et puis autour de ça, il y a des rencontres, il y a des ateliers de construction en bois, de jardinières. On traite les chèvres, on s'amuse. Eh oui, j'ai compris la blague. Je suis mort de l'air à l'intérieur. Ici, vous avez vu, on a bricolé des jardinières, on a fait des plantations à l'intérieur. C'est comme une espèce de jardin. Aujourd'hui, avec Lucas, il faut qu'on décide ensemble d'un nouveau truc qu'on va construire. Mais ce truc-là, on va le construire en plusieurs fois. Moi, il y a un truc dans la vie qui m'a étonné. C'est de voir à quel point, quand j'étais au lycée, qu'on te parlait d'orientation, tu as l'impression qu'il fallait faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Puis après, pour peu que tu fasses un peu d'autres trucs, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs à faire dans la vie. Et que tu n'es pas au courant quand tu es jeune. C'est vraiment aussi ça, c'est de montrer aux gosses et aux jeunes que là, pour l'instant, ils vivent dans un tout petit environnement assez étriqué, mais qu'après, ça va s'ouvrir et que ça s'ouvrira que si eux, ils font quand même la démarche. Top, 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 là, tu vois, il faut que tu te concentres et que tu essayes d'être précis. Si, si, tu peux le faire avec nous. Et regardez, voir un peu si vous pensez que c'est pas mal ou pas. On a le temps. C'est bon, comme ça ? Tiens-le, tiens-le, Marco. Tiens-le pour pas que ça bâche. Comme ça. On a matérialisé la future terrasse autour de l'accessibilité. Non, mais ça va être bien, je pense que ça va donner un petit truc en plus ici. Faut pas courir, faut pas crier parce que ça les effraie. Elles sont pas méchantes, elles vont pas vous mettre de coup de corne. Il y en a six qui ont eu des petits cette année. Donc, elles ont eu des bébés, donc elles ont du lait. Traire, ça veut dire tirer le lait. Vous voyez, là, il y a les mamelles. Ok ? Dans les mamelles, il y a du lait. Ah, non ! C'est pas une ferme pédagogique, c'est pas une boîte d'entretien d'espace vert, c'est pas une assaut de quartier culture, je sais pas quoi, c'est tout à la fois. Et finalement, c'est la somme de toutes ces choses qui font vraiment, à mon avis, le cœur du projet de l'assaut. Ce qui couronnerait le projet, quoi, ce serait vraiment de réussir à faire bosser des gens du quartier, quoi, tu vois. Bon, nous, déjà, on essaie de se payer, quoi, tu vois, là, maintenant, on réussit à se payer. Mais vraiment, le truc, ça serait que des jeunes qui ont connu l'assaut petit, puissent un jour, bah voilà, que leur salaire, et bien, ils viennent de ça, de ce qu'on a mis en place, tu vois, avec le temps, quoi. Et puis voilà, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501